Salut à tous ! Ça y est, ça fait plus de 3 ans que j'habite dans ma tiny house. Vous vous souviendrez peut-être de cette vidéo que j'avais faite sur les rangements de la tiny. Après ces années à la vivre au quotidien, je souhaite aujourd'hui refaire une vidéo sur un tour de ma tiny house pour vous montrer les choses que j'ai améliorées, les choses que j'ai changées, et aussi les choses qui n'ont absolument pas changé depuis 3 ans et qui sont très fonctionnelles. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur les rangements, je vous invite à aller la voir puisque je ne compte pas ici répéter des choses que j'ai déjà dites dans la précédente. C'est parti ! En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Bienvenue chez moi ! Pour une meilleure expérience de la visite, je vais allumer toutes les lumières. Juste derrière la porte d'entrée, il y a un petit porte-manteau d'appoint que je vais utiliser tout de suite parce qu'il fait chaud dans cette maison, j'ai fait un feu tout à l'heure. On est mieux ! Sur le meuble d'entrée à côté de la porte, j'ai fait place nette. J'ai enlevé tous les livres qui étaient ici et j'ai libéré l'espace pour être plus à l'aise quand je reçois du monde, que les personnes puissent poser leurs affaires ici. Juste en dessous dans ce placard, j'ai aussi un petit peu changé les affaires, j'ai mis des choses que j'utilise plus souvent, comme par exemple les affaires pour le vélo, les lunettes, les gants, le fameux masque. Ceci est un germoir qui, en ce moment, est vide. J'ai ajouté ma longue mais très jolie collection de figurines Pokémon. Elles sont vraiment toutes petites, c'est une prérogative en tiny house. Derrière l'échelle, ce sont mes deux très pratiques tables à rabats. J'en profite aussi pour vous montrer tous les tapis que j'ai mis par terre et qui sont très agréables au quotidien. Cette table est celle que j'utilise le plus souvent et il y a juste à côté mon kit à encens, mon petit journal intime. Dans le meuble derrière la table à rabats, il y a simplement un kit de couture qui m'a rejoint. C'est indispensable quand on veut être décroissant pour réparer ses vêtements. Toujours mes bocaux à produits secs et des plantes que je fais sécher pour des herbes aromatiques. Au-dessus, il y a mon tableau en liège dont je me sers comme tableau de visualisation. Dans ma penderie, les choses n'ont pas tant évolué, elle est toujours aussi pratique avec quelques cintres et des vêtements empilés. Et dans mon meuble fourre-tout en dessous, j'ai fait un petit peu de modifications. Il y a toute ma paperasse que j'ai rangée verticalement, ce qui me permet d'accéder facilement à chaque document plus facilement que s'ils étaient empilés les uns sur les autres. Et en dessous, pour ranger mes affaires de vélo, j'ai ajouté des cagettes, ce qui est également beaucoup plus pratique et mieux ordonné. C'est donc devenu un placard fourre-tout ordonné. Dans la salle de bain, le tour sera aussi assez vite fait puisque pas grand-chose à changer. Le petit miroir à l'entrée, en dessous duquel il y a mon étagère plutôt minimaliste, avec des serviettes en dessous. Les toilettes sèches et dans le meuble, je range mes pelles à balayettes, toujours ce coffre très pratique pour la sciure. Le balai astucieusement rangé sous les étagères qui se sont un petit peu encombrées. En face, la douche reste tout autant minimaliste qu'à l'époque. J'ai toutefois pu récupérer une petite raclette qui me permet de la nettoyer beaucoup plus facilement. D'un côté de la porte de la salle de bain, il y a mes serviettes, de l'autre, mes torchons. Cette petite étagère pour mes épices et pour la vaisselle est toujours aussi pratique, je l'adore. En plus, elle met en valeur mes petites vaisselles en poterie. Et alors, la cuisine est une pièce qui a connu beaucoup d'améliorations, je vais vous en parler. Déjà, au niveau de l'évier, j'ai ajouté ce brumisateur qui me permet d'économiser beaucoup d'eau. Il a aussi une position douchette, j'en parle dans une vidéo. J'ai trouvé au marché aux puces une petite cassolette très mignonne dans laquelle je range mon savon. J'ai aussi trouvé en brocante un égouttoir à couvert un peu plus pratique que celui que j'avais avant. Et concernant ce grand égouttoir que j'avais déjà depuis le début, je l'ai simplement tourné pour pouvoir sortir son extension et faire sécher des choses plus grandes. C'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Je l'ai posé sur deux petits tasseaux en bois pour que l'air puisse circuler en dessous et que le bois du plan de travail ne moitisse pas. En parlant du plan de travail, j'ai eu besoin de l'épurer au maximum. J'ai enlevé l'extracteur de jus qui était ici et que je n'utilise pas quotidiennement pour le ranger dans un placard où il ne m'encombre pas. J'ai aussi enlevé mes deux magnifiques moulins à poivre géant, ils n'étaient décidément pas faits pour vivre en tiny. Je les ai remplacés par un moulin à poivre bien mieux proportionné, lui aussi trouvé en marché aux puces. J'ai aussi organisé autrement mes ustensiles de cuisine. J'ai profité d'avoir ce porte-couteau pour ranger des ustensiles dedans, ceux que j'utilise le plus souvent. Pour qu'ils puissent rentrer comme les lames de couteau dans ces petits spaghettis, j'ai coupé le bout des ustensiles en biseaux, ça permet de donner à cet objet conséquent une utilité un petit peu plus optimisée. Concernant le reste des couverts, je les ai rangés dans le tiroir puisque je m'en sers moins souvent, donc ils sont au fond du tiroir mais quand même bien accessibles avec les autres couverts. J'ai aussi retiré le thermomètre que j'avais reçu avec la tiny, parce que les piles étaient vides et que je ne voulais pas en racheter, je préfère utiliser le moins d'électronique possible et c'était pas un objet complètement indispensable. Magasinière est là, toujours aussi pratique, avec ses vitres lavables. Et à l'intérieur, elle me sert de huches à pain. Et j'y entrepose aussi mon super plat Le Creuset que j'ai aussi trouvé en marché opus, c'est vraiment une mine d'or ces trucs. Et dans sa porte du dessous, il y a toujours mes tourtières. Et ce qui m'a permis de gagner toute cette place en haut est d'avoir enlevé mon frigo, le frigo qui était ici. Je l'ai remplacé par deux tiroirs que j'ai fabriqué moi-même et en dessous il y a un compartiment que j'ai laissé assez accessible avec un rideau que j'ai cousu. J'ai donc fait des tiroirs coulissants avec du bois de récup et quelques équerres et des vis. Et je les ai mis sur des tasseaux. On a fabriqué ça ensemble avec mon papa. Et c'est derrière ce rideau que je range mon extracteur et les produits qui me servent un peu de stock. J'ai superposé des petites cagettes simplement. Et j'ai fait en sorte que les tiroirs se marient à l'esthétique de la cuisine. Dans le reste des meubles, il n'y a pas eu de changement fondamental. L'autre endroit qui a bien évolué est mon coin salon. Déjà au niveau du poêle, je fais une expérimentation avec des pierres réfractaires pour voir si ça permet de lui donner une meilleure inertie. Au niveau du stockage du bois, j'ai aussi fait quelques améliorations. Donc il y a tout ce qui est papier dans ce petit porte-document. Juste en dessous du poêle, j'ai suspendu une cagette dans laquelle je mets le petit bois. Je l'ai simplement suspendu avec un nœud. Et en dessous du petit bois, il y a le panier dans lequel je mets les bûches. A côté desquelles j'ai la cagette aussi pour démarrer le feu. Ça me permet d'avoir une plus grande quantité de stock, ce qui m'évite d'en rechercher trop souvent. Donc dans ce coin salon à proprement parler, j'ai retiré la batterie électronique qui occupait une place considérable et je l'ai enlevée parce que je n'y jouais plus. Ça m'a donc permis de récupérer de la place pour mettre mon caronne en évidence, avec au-dessus mon tambour que j'ai fabriqué, et mes petits casse-têtes décoratifs ainsi que l'iPod avec lequel j'écoute de la musique, musique qui est dans ses enceintes sur la mezzanine secondaire. Je les ai cachés derrière une tenture pour que ce soit plus joli. J'ai aussi pu récupérer ma grosse boule de gym. Et je peux entreposer derrière une table de massage qui est rangée dans cet étui. Et au-dessus, c'est un carquois, c'est un étui pour mon carquois, pour l'arc. Arc que j'ai suspendu au-dessus de ma fenêtre. J'ai pu ramener pas mal de loisirs dans cette maison. Mon tapis de yoga est toujours bien disponible. Et j'ai fabriqué cette bibliothèque avec des petites caisses à vin. Ici, ce sont tous les livres qui étaient dans la bibliothèque du meuble de l'entrée. Et au-dessus, il y a quelques petites décorations. Dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup de changements, si ce n'est que j'ai trouvé ces paniers en osier pour ranger mon linge sale et mon linge de lit. C'est quand même mieux que les sacs en plastique. Par contre, mon autre mezzanine s'est complètement transformée. Déjà, il y a les enceintes, comme je vous ai montré. Mais j'y ai aussi mis une autre caisse bibliothèque avec des livres plus grands. J'ai ajouté ma collection de Lego Star Wars. Ces cartons, qui font un peu désordre, sont en fait mes livres. C'est pour préparer les colis des livres que vous me commandez. Au fond de la mezzanine, il y a mon faucon millenium et quelques jeux de société, mais la plupart des jeux ont rejoint le bâtiment commun de la ferme, sur des étagères que j'ai fabriquées. J'ai là-dedans quelques plantes qui sèchent, de la sauge, du laurier. Mais surtout, la grande révolution pour moi dans cette mezzanine est l'installation de ce piano numérique. Il est un peu responsable de la disparition de la batterie. Je vous montre rapidement l'endroit où j'ai mis mon frigo, puisque je vous disais que je l'ai enlevé de l'intérieur. J'ai créé un garde-manger sous terre, à l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous aura donné un bon aperçu de comment peut évoluer l'aménagement d'une tiny house au fil des années, pour qu'on s'y sente toujours bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai. Et je remercie sincèrement et du fond du cœur toutes mes typeuses et mes tipeurs. Vous êtes mes rayons de soleil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada